si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie normalement si je me suis pas planté elle sera exactement le même jour que ma vidéo sur la chaîne principale qui un peu l'introduction pour ma série sur les sonic 2d donc je vais faire ces 22 jeux dans leur l'ordre chronologique de leur sortie et je ferai une vidéo pour chacun d'eux c'est sur ma chaîne principale c'est l'endroit où mes bonnes vidéos vont ici c'est ici c'est le bordel c'est le dépotoir le l'espace de stockage des trucs qui 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 ne sont moins bien mais une fois de temps en temps j'ai quand même une idée un peu plus intéressante intéressante que faisons une tier liste de toutes les villes dans pokémon et et du coup je me suis dit que ça pourrait être intéressant vu que les sonic 2d c'est genre une série que je connais bien et j'ai déjà fait pas mal j'ai déjà fait pas mal de ces jeux mais pas tous ce serait de de faire une vidéo avant que j'enregistre quoi que ce soit et que je fasse ces vidéos genre de pour les jeux que j'ai joué qu'est ce que j'en pense et les jeux auxquels j'ai pas joué à quel point ils me font envie ou qu'est ce que qu'est ce que j'anticipe que pourrait être mon avis dessus et ensuite quand j'aurai fini toute la toute la la série de vidéos et ben je pourrais voir au final ce que ça a donné s'il y a eu des surprises ou pas ça marche pas forcément avec tous les sujets ce genre de truc genre si j'avais fait sur mario rue je les connais je savais ce que j'allais dire pour mario il y avait très peu de surprises pour la mini snes les jeux étaient tellement différents que c'était un peu bizarre il serait été plus abe et ça c'est un plateformeur j'aime bien les plateformeurs donc je pense que pour sonic ça ça se ça convient assez bien donc je vais commencer par mettre les jeux auxquels j'ai joué déjà et je vais les mettre dans les tiers qui correspondent au nombre d'étoiles que j'ai donné sur backloggerie en disant plus ou moins ce que j'en pense mais très brièvement et puis les la partie la plus intéressante c'est les jeux auxquels j'ai pas joué genre où je les place dans c'est dans ces trois ces trois tiers de d'anticipation entre le yay le ok et le voilà et donc voilà ici c'est les 22 jeux que je vais faire je les ai mis à part parce que la tier liste que j'ai trouvé a vraiment mis absolument tous les sonic 2d possibles et imaginables dont 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 25 milliards de jeux mobiles dont tout le monde se fout et ça 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 c'est sonic advance c'est juste sonic adventure engage bref donc les jeux auxquels j'ai joué sonic 1 16 bits et mon jeu sonic préféré et un de mes jeux vidéo préférés de tous les temps point mais c'est la première vidéo après la vidéo d'intro donc j'ai pas besoin d'aller très long sonic 2 est très cool mais seulement quand on peut recommencer les stages bonus à l'infini et qu'on n'a pas de vie donc dans sonic 2 de sonic origins est très cool sonic 3 knuckles et et le le probablement le meilleur jeu sonic de la de la trilogie mega drive il est il est super complet il ya trois personnages jouables qui ont des équipes peuvent faire des trucs intéressants déjà dans le jeu de base au lieu d'être juste des adres des ajouts de origins et il a blue sphere qui est le meilleur stage spécial de la série et le seul qui est pas dégueulasse en fait sonic cd sonic cd c'est c'est un jeu je ne comprends pas sonic cd je ne sais pas je n'arrive pas à le juger c'est un mystère c'est c'est un jeu qui parfois ressemble à un randomizer de sonic 1 et et la mécanique de voyage d'antan est intéressante mais le level design ne l'est pas donc ça compense un sonic advance est super cool c'est il est très cool sonic advance le seul truc qui est chiant c'est de si vous voulez compléter parce que les stages spéciaux sont absolument atroces et je n'ai jamais fait et et je redoute déjà le le fait de devoir faire les stages spéciaux pour quand je ferai la vidéo mais à part ça le joueur lui-même est très cool c'est un très chouette jeu sonic très agréable très je trouve très rejouable et il ya emmy qui est jouable dedans pour la première fois jusqu'à ce qu'ils la mettent dans origins après donc donc très cool mais j'ai fait que advance 1 et je l'ai fait sur émulateur sonic 4 épisode 1 est un des pires jeux vidéo auquel il m'a été donné de jouer dans ma vie d'un point de vue technique ce n'est pas le pire jeu de l'univers d'un point de vue ludique ce n'est pas le pire jeu de l'univers d'un point de vue de la série sonic ce jeu n'a aucun intérêt puisque sonic mania est meilleur sur absolument tous les points à part peut-être celui et c'est une un reproche que j'ai entendre un vrai reproche que j'ai entendu pour sonic maya le bleu de ce nique est trop clair dans ce nique manière dans ce nique 4 il est bleu foncé comme il faut donc voilà sonic mania pire jeu évidemment sonic génération sur 3ds je pense à trois étoiles il est sympa rien rien de plus je pense que je je j'aime plus sonic génération sur de 3ds que la moyenne des gens à la plupart des gens ont tendance à genre dire a vraiment apprécié beaucoup le jeu console salon ps3 xbox 360 et j'en fais partie c'est un des un des c'est le seul sonic 3d que je possède en vrai légitimement et que j'ai vraiment joué auquel j'ai vraiment joué j'ai joué à sonic adventure mais j'ai fait trois personnages sur six il est très très bon ce nique génération sur ps3 j'aime bien la version 3ds aussi même si je comprends les les reproches qu'on peut lui faire par rapport à la version console salon voilà elle est cool le boss final est beaucoup moins chiant dans la version 3ds que sur console salon donc c'est un bon point après voilà ça ça reste un le sonic dont le le concept c'était d'avoir des niveaux en 2d et en 3d et ça devient un jeu purement 2d donc ça fait un peu bizarre mais moi je préfère 2d à 3d donc c'est c'est pas si dérangeant et enfin des jeux auxquels j'ai joué il reste sonic mania et sonic mania à quatre étoiles et la seule raison pour laquelle je mets pas cinq étoiles c'est parce que sur mon backlog je fais en sorte de mettre cinq étoiles qu'à un seul jeu de chaque série sauf si cette série est mario parce que c'est mario donc c'est ma série préférée donc il ya dans mes jeux cinq étoiles il ya un jeu par série mario kart et sa série séparé smash bros sa série séparé et puis les jeux super mario il y en a cinq voilà 2 2d 2 3d super mario maker 2 c'est oh est ce que ce serait la meilleure musique de sonic 2 qui passe à ce moment en ce moment bref donc ça c'était les jeux auxquels j'ai joué peut-être que mon avis changera complètement ce n'est pas ordonné même si si je devais les ordonner ce serait très très facile ce serait comme ça comme ça voilà avec le mais le meilleur à gauche il faut lire comme ça dans ce sens là donc maintenant pour les autres pour les autres jeux voyons ce que ça va donner alors sonic 1 8 bits j'ai vraiment j'ai vraiment envie de le faire je suis vraiment curieux de voir comment ils ont fait de sony sony un oui big j'ai genre j'ai je connais plus ou moins tous et je sais à peu près ce qu'ils font je veux dire j'ai déjà entendu plusieurs personnes en parler donc je veux dire c'est ça va pas être la plus grosse découverte de l'univers c'est je mets sonic 1 oui big a l'air d'être un jeu genre un jeu sympa et je suis curieux de voir ce qu'ils ont fait avec sonic 2 oui vite par contre je suis un peu moins enthousiaste j'ai entendu beaucoup plus de choses négatives sur sur lui et je sais qu'il ya un passage avec un deltaplan et j'ai des flashbacks de du du planeur dans ratchet 2 et donc voilà je mes attentes sont un peu moins un peu moins hautes après sonic chaos sonic triple trouble cd c'est des bêtes jeux oui beat des bêtes jeux oui beat entre guillemets c'est des simples des simples jeux oui beat des simples jeux game gear master system à mon avis ils vont je ne m'attends pas vraiment à ce qu'ils cassent quoi que ce soit je ne m'attends pas vraiment à ce que ce soit eux qui ressortent et c'est pas ce que que j'ai le plus envie de faire mais je pense que il devrait pas être absolument horrible là j'ai j'en ai marre mais voilà si je devais choisir maintenant parmi tous les jeux tous les sonic 2d que je n'ai pas fait un jeu à faire ce serait pas sonic blast ce jeu a l'air absolument horrible et tous les gens dont j'ai entendu parler de sonic blast on l'air de dire que c'était absolument horrible donc oui je m'attends ce que ce soit horrible mais c'est presque à un point j'ai presque envie de le mettre là tellement j'ai envie par curiosité morbide à laquelle j'ai envie de voir à quel point ça va être le visuellement déjà le jeu est moche mais peut-être voilà il faut pas il faut pas juger un jeu par son par ce sont juste l'aspect visuel parce que sinon mais vous pouvez passer à côté de certains certains bons jeux qui aurait mérité d'avoir un meilleur aspect visuel faut pas non plus faut pas non plus tout excuser bref sonic pocket adventure celui là il est bien celui là il est bien alors le même que tout le monde fait et d'ailleurs je vais essayer de ne pas le mentionner quand je ferai la vidéo pour ce jeu là parce que je pense que tout le monde en parle et ça je suis sûr que ça commence à faire à faire chier les gens c'est que ign c'est le seul jeu sony qui a un 10 sur 10 sur ign sonic pocket adventure mais je il m'intéresse juste parce que je suis je pense que c'est un jeu qui sera de qualité de ce que j'ai vu je suis je sais que c'est un peu une sorte de remix de sonic 2 mais oui bit donc ce serait mais beaucoup plus fidèle que ce que que sonic 2 oui bit qui est juste un jeu différent je pense qu'il ya plus d'éléments pour la complétion il ya des trucs à récupérer c'est ça ce qui m'intéresse aussi parce que je genre je vais aussi essayer de compléter ces jeux si c'est possible et donc ce sera un truc qui va qui va impacter mon avis et donc ouais je suis curieux de voir ce que c'est et je sais aussi que c'est un peu le progeniteur des sonic advance parce que les gens qui ont travaillé dessus chez snk j'ai juste après ils sont partis ils ont formé dims et dims c'est eux qui ont fait des sonic advance et sonic rush donc voilà et en parlant de sonic advance du coup j'ai fait advance 1 je suis donc advance 2 et advance 3 jeu jeu j'ai des très bonnes attentes pour advance 2 et advance 3 je sais que advance détroit le ad le advance 1 est le plus plateformesque entre guillemets de ce que j'ai entendu sonic advance 2 est beaucoup plus en mode vitesse et sonic advance 3 à une mécanique où on contrôle deux personnages en même temps et donc qui est plus basé sur ça mais j'ai quand même j'ai quand même très envie de les faire principalement parce que j'ai fait sonic advance 1 donc autant autant en faire la trilogie et il ya crime dedans et j'aime bien crime et 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 on la voit plus et je sais pas pourquoi elle n'existe plus mais un mais c'est dommage parce qu'elle est cool et elle a cheese et cheese il peut cheese les boss donc c'est très bien cheese bref alors sonic rush par contre j'ai vraiment pas hâte de faire sonic rush j'ai déjà joué à ce et j'ai une r4 depuis 2008 donc j'ai j'ai eu l'occasion de jouer à sonic rush un peu de testé sonic rush et un peu de testé sonic colors sur ds sonic colors sur ds ça n'a pas grand chose à voir avec sonic colors sur oui c'est c'est basiquement sonic rush 3 et je le peu que j'ai joué j'ai trouvé j'ai trouvé ces jeux extrêmement frustrant pas du tout amusant mais j'y ai page probablement pas joué assez pour pour avoir un pour avoir une vraie opinion pour que je puisse vous dire là maintenant oui c'est de la merde mais j'ai quand même ce souvenir en tête et du coup j'ai pas spécialement envie de d'y revenir sonic red adventure je vais le mettre au dessus parce que je sais que il ya des il ya des éléments en plus il ya un système au genre un peu à la zelda phantom or glass ou faux faut aller en bateau d'un endroit à l'autre faut tracer sa route il ya il ya d'autres d'autres quelques éléments en plus des niveaux et je sais qu'il ya des gens qui aiment beaucoup il ya des gens qui n'aiment pas du tout et je ne sais pas du tout vous dire si ce sera bien ou pas bien si ça se trouve je trouverais ça absolument dégueulasse et je préférerai rush ou colors mais je sais que c'est un truc en plus donc il a le potentiel que je l'apprécie plus genre même si si mon instinct de me dire que je vais pas spécialement apprécier rush est vrai peut-être que les choses qui diffèrent de rush adventure ont plus de chances de de me plaire on ne sait jamais sonique 4 épisode 2 je vais le mettre en ok parce que même si je même si je déteste sonique 1 plus par principe plus que je ne pense que c'est vraiment un mauvais jeu c'est genre je sonique 4 épisode 1 pardon pas sonique sonique 4 épisode 1 genre je pense pas que ce soit un bon jeu je pense pas que ce soit un très mauvais jeu je pense qu'il est juste il n'a absolument aucun intérêt zéro ludique gire voilà il a zéro intérêt et je sais que sonique 4 épisode 2 généralement considéré comme meilleur donc genre je je vais je vais faire ce qu'il faut pas faire et m'attendre à ce que ce soir est ce que est ce que sonique 4 épisode 2 est un peu plus intérêt que l'épisode 1 qu'il y ait des choses qui n'ont pas été fait ailleurs voilà ça c'est il faut dépasser le stade new super mario bros 2 de l'intérêt voilà où le stade équivalent au stade yoshi's new island je l'ai fait il ya pas si longtemps c'est 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 un des jeux de tous les temps comme disaient les anglophones et enfin les deux sonic boom honnêtement sonic boom genre sonic boom le cristal brisé c'est de la curiosité morbide le sonic boom sur wii ou est une merde totale la plupart des gens quand on leur dit sonic boom ils pensent à ça c'est compréhensible le sonic sur 3ds c'est pas la même chose mais sonic boom le feu et la glace c'est sûrement pas un bon jeu mais c'est mais de ce que je vois c'est sûrement pas un mauvais non plus ils ont ils ont fait un autre jeu ils ont corrigé les trucs qui n'allait pas dans le premier je suis curieux de voir quand même genre qu'est ce que ça donne un jeu sonic boom quand il ya eu du feedback derrière et qui que les développeurs ont essayé de faire un truc les développeurs c'était pas sonic team d'ailleurs aucun genre aucun des jeux hors de le hors de des jeux megadrive ont été fait par sonic team je pense mais voilà à peu près où je me trouve donc ce sera intéressant peut-être de reprendre cette cette tier liste quand j'aurai fini de toute la série de vidéos et voir bas s'il y a des surprises ou s'il ya des choses qui changent peut-être que peut-être que rush ne mérite pas d'être mis dans le même tiers que sonic blast faut bien vous dire que c'est ça c'est ça ne veut pas dire que je pense que les jeux se valent c'est juste à quel point j'ai envie d'y jouer voilà et on verra ça pourrait être intéressant